Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Quilibre, mon nom est Maïsie. Ce matin, je récolte encore quelques légumes. Je pensais sincèrement que ça arrivait à la fin, mais non! On a encore plusieurs choses et ce matin, j'ai remarqué que le maïs était prêt. Je réponds également à quelques questions qui m'ont été posées dans la chaîne. On y va! Regardez! Donc, c'était pas la meilleure saison pour le maïs, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et je viens tout juste d'en ouvrir un. Et il était parfait! Les tomates tirent sincèrement à la fin, mais je récolte encore au moins 20 livres de tomates par jour. J'ai quand même, par exemple, des tomates juste ici. Et celles-là sont toutes vertes encore, donc. Donc, voici les plants de tomates que je vous disais, qui, eux, sont encore en train de fleurir. J'ai encore des tomates, mais elles sont vertes. Mais c'est correct parce que ceci, c'était une expérience. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les gourmands de certains de mes plants que j'avais plantés et je les ai transplantés ici. En faisant ceci, ça m'a donné plusieurs hauts de plants. Et c'est certain que les tomates sont encore vertes et probablement qu'elles n'auront pas le temps de se former complètement, mais c'est pas grave parce que je pourrais faire de la salsa et de la barbecue sauce avec les tomates vertes. Donc, c'est une belle façon de doubler votre production de plants. Tout simplement, prendre une tige dans le coude de votre plant de tomates lorsque vous les nettoyez et les placer dans l'eau. Attendre une semaine qu'elles forment des petites racines et les transplanter à un autre endroit. Et vous aurez d'autres plants de tomates. Donc, il est très tôt ce matin. Je me suis promenée dans le jardin. J'ai commencé quelques petits projets à la cuisine. Et j'ai pensé discuter un petit peu avec vous aujourd'hui. Chose très simple. Donc, je voulais discuter un peu avec vous de ce temps ici de l'année. Donc, quand on est rendu un peu fatigué. Donc, il y a certains plants que j'ai commencé, je vous dirais, au mois de février ou même janvier, mes patates douces. Donc, le jardinage a commencé pour moi au mois de janvier. On est rendu à la mi-septembre. Je m'en viens un peu fatiguée. J'ai beaucoup de conserves à faire. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Et je veux vous rassurer que c'est normal. Donc, en ce moment, je regarde le jardin et je me dis, « Hum, tu peux-tu finir, s'il vous plaît? » Mais en même temps, je suis tellement contente et tellement choyée de pouvoir récolter tous ces aliments pour ma famille. Donc, je voulais juste vous donner un petit boost de confiance. Laissez pas aller votre jardin tout de suite. Je vois plusieurs pauses sur les réseaux sociaux qui disent, « Est-ce que la saison est terminée? » Regardez, si vous êtes au nord du Nouveau-Brunswick, dans quelques semaines, on va commencer à avoir de la gelée. Mais il y a quand même certains aliments au jardin que vous pouvez garder, même si vous avez une petite gelée. Donc, découragez-vous pas. J'essaie, à travers la caméra, de vous donner toute l'énergie nécessaire pour continuer vos conserves, continuer votre jardin et surtout, continuer à récolter les graines. Cette année, j'ai pris un app sur mon téléphone et à chaque fois que j'ai récolté quelque chose, je l'ai placé pour faire une compilation de tout ce que j'ai réussi à récolter du jardin et tout ce que j'ai dépensé monétairement pour le jardin. Et je vais vous faire une vidéo pour vous dire exactement combien d'argent vous pouvez sauver si vous faites un jardin. Donc, sauver des graines, ça fait partie de ceci parce que je serai pas obligée d'acheter des graines l'an prochain. Et étant donné qu'on est en train de discuter, je me suis dit que je pourrais répondre à quelques questions qui m'ont été posées dernièrement. Donc, la première question qui m'a été posée, c'était, Marie, qu'est-ce que je fais avec les tomates qui ont la pourriture apicale? Donc, une des choses que vous pouvez faire à ce temps ici de l'année, c'est d'aller vous chercher des tomes et le placer dans 4 litres d'eau et arroser vos plants. Vous pouvez aussi prendre un tome et le placer à 10 cm de votre plant par pied carré. Donc ça, ça pourrait certainement vous aider. C'est certain qu'on est en fin de saison, peut-être vous verrez pas le résultat immédiatement, mais pour les années prochaines, c'est un bon truc à savoir. Une autre question qui m'a été posée sur la chaîne, c'est comment tu sais, Marie, si tu dois utiliser l'eau bouillante ou tu dois utiliser de la pression pour faire tes conserves? Eh bien, c'est très simple. Je suis un guide. Donc, je pourrais peut-être placer le lien juste en bas ici. Les aliments qui sont non-acidiques, donc si on parle de viande, de patates, de légumes, etc., habituellement, on doit les placer en conserve à l'aide de la pression. Donc, si on parle de fruits, habituellement, les fruits sont assez acidiques pour pouvoir faire les conserves à l'ouillant. Si vous parlez de tomates, on est sur la ligne. Donc, souvent, vos recettes de tomates vont vous indiquer de placer soit de l'acide citrique ou du citron à l'intérieur pour augmenter l'acidité et que vous puissiez le faire à l'aide de l'eau bouillante. Toutefois, pas mal tous les autres aliments, donc champignons, tous les légumes, etc., si vous ne voulez pas les avoir vinaigrés, il va falloir que vous utilisez la pression. Une autre question qui m'est demandée, c'est, Marie, est-ce que toutes les recettes que tu fais, est-ce qu'on peut les congeler? Et oui. Toutes les recettes de sauce pizza que vous avez vues, toutes les recettes que je fais que je place en conserve, vous pouvez les placer au congélateur. Si vous n'avez pas les outils nécessaires pour faire de la pression, placez-les tout simplement au congélateur et vous aurez la recette. Ça sera plus simple pour vous. La raison pourquoi je ne fais pas au congélateur, je veux maximiser l'endroit que j'ai. Donc, j'ai seulement un congélateur et je veux principalement avoir de la viande à l'intérieur et non des conserves. Donc, c'est pour cette raison que je fais ceci. Une autre raison, c'est que j'aime bien le soir arriver et juste ouvrir un pot de sauce à spécati et c'est prêt. Je n'ai pas été obligée de penser toute la journée à qu'est-ce que je dois sortir du congélateur pour que ça soit prêt. Donc, de cette façon, pour moi, c'est un repas rapide. Une autre question, c'est Marie, est-ce que tu désherbes à ce temps-ci de l'année? Et non, je choisis de ne pas désherber à ce temps-ci de l'année parce que je veux maximiser mon temps à la cuisine pour faire les conserves. C'est un choix que je fais. Vous n'êtes pas obligés de faire ce choix ici. Donc, oui, si vous venez voir mon jardin en ce moment, ce n'est pas le plus beau, mais il est très prolifique. Et voilà, j'ai répondu à vos questions. J'essaie de vous encourager à distance. Découragez-vous pas, je suis avec vous. Et on se voit mercredi pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo de mercredi, je vous montre à quel endroit acheter de la nourriture pour avoir le meilleur prix. À mercredi!